Lorsqu'on fait les coups d'approche, souvent lorsqu'on a de la difficulté à aller chercher le bon contact. Donc si, par exemple, vous avez souvent tendance à toucher le sol avant la balle, souvent c'est vraiment une question d'épaule, en fait la façon que ces épaules-là bougent, mais aussi c'est beaucoup une façon de comment on voit cet impact-là. C'est-à-dire que beaucoup trop souvent lorsqu'on fait des coups d'approche, ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on a tendance à voir ce coup-là comme le fait d'essayer justement de faire lever un peu la balle dans les airs. Et parce que le club a déjà quand même pas mal d'angles comme ça ici, on a l'impression en plus que pour la faire lever, il faut un peu venir la chercher comme ça ici, dans les airs. Et la problématique là-dedans, c'est que ça change, lorsqu'on voit l'impact comme ça, c'est que ça change complètement la façon que les épaules bougent à travers la balle. C'est-à-dire que plus les épaules vont bouger droites comme ça ici, donc vont bouger un peu vers le sol et ensuite vers le ciel comme ça, plus vous allez avoir de difficultés avec ce contact-là, plus le wedge va avoir tendance à toucher derrière la balle. Si vous avez le poids qui est déjà sur votre jambe avant, donc comme on l'avait déjà vu, il y a un bon 70% du poids sur cette jambe-là, mais que malgré le fait que vous ayez le poids sur cette jambe-là, vous touchez encore derrière la balle, si vos épaules bougent comme ça ici, bien ce que ça fait, c'est que si vos épaules bougent vers le haut comme ça, bien le point d'impact, lui, du même coup, s'en va derrière la balle. Alors, vos épaules, au lieu de bouger comme ça ici, doivent bouger beaucoup plus en rotation. Le fait que vos épaules, à la descente, viennent tourner comme ça ici, amène le point d'impact beaucoup plus à la balle, ou même légèrement après cette balle-là, et non pas derrière. Plus les épaules font ça ici, bougent comme ça, au lieu de tourner comme ça, plus le centre de gravité s'en va vers l'arrière, ma tête se recule, et plus je vais toucher complètement derrière cette balle-là. Alors, si je vous le montre dans cet angle-là, moi, ce que je ne voudrais pas voir, c'est que je ne veux pas voir des épaules qui vont bouger droites comme ça ici. Donc, si je vous le fais, je ne veux pas voir ça ici. Vous voyez comment mes épaules montrent, mais ne tournent pas? Là, normalement, mon micro, présentement, devrait regarder la cible. Là, présentement, mon micro regarde la balle. Moi, ce que je veux sentir, c'est ça ici, donc vers ma cible. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'installer, même principe, donc le point encore vers l'avant, mais mes épaules, je vais les faire tourner un peu comme ça ici, qui est très, très, très différent. Alors, je refais le même principe, je laisse tourner mes épaules à travers la balle. Et quand vous allez faire ça, vous allez premièrement avoir nettement une meilleure sensation d'être capable, en fait, que ce club-là glisse correctement à travers la balle. Plus vous tournez ces épaules-là, plus le club glisse à travers cette balle-là, plus vous les envoyez droites comme ça ici, plus le club va avoir tendance à s'écraser complètement au sol. Je vous le fais dans cet angle-là maintenant. Je m'installe derrière la balle comme ça ici pour faire quelques swings de pratique. Et là, ce que je veux, c'est sentir mes épaules qui tournent comme ça ici à travers la balle. Allez-y beaucoup plus avec vos épaules en rotation et le bas de votre corps va suivre un peu ce mouvement-là. Sentez pas nécessairement que tout le corps vient se tourner comme ça ici. Sentez beaucoup plus là, simplement dès le départ. Alors, vos épaules tournent, même principe, vers l'avant. Je tourne et je tourne à travers la balle. Je tourne et je tourne à travers la balle. 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 Sous-titrage ST' 501 ...